Dans la première vidéo sur les préliminaires, là, j'insistais sur le fait qu'ils font partie intégrante du sexe avec un grand S pour désacraliser la sacro-sainte pénétration utile à la reproduction mais pas nécessaire à ton plaisir. Aujourd'hui on va voir comment, sans aller tripatouiller là-dessous, on peut éveiller le désir dans les gestes du quotidien, dans les mots, dans les caresses et ce, sans être tout nu ni pénétré. Alors, range ton chibre, remets ta culotte et on y va. Pour augmenter l'excitation de ton coéquipier dans la partie, tu n'es pas obligé d'aller droit au but. Et c'est là que l'anticipation sexuelle entre en jeu. Il s'agit de préparer ta future relation en venant créer le désir chez l'autre, en le titillant. Tu lui montres ton intérêt, c'est valorisant, tu le fais se sentir désirable, c'est excitant. Ça passe par des regards, genre les regards bien lourds de sous-entendus, tu sais, en soirée, quand tu penses à le discret mais que tous tes potes l'ont grillé à 3000. C'est aussi les regards quand tu rentres chez toi le soir, si tu vis avec lui. Ça passe aussi par les paroles. Un... Et c'est pareil dans ta manière de communiquer avec l'autre par SMS, par mail, par Snapchat, en morse. Et ça, peu importe votre type de relation, que ça fasse 2 ans ou 42 ans, libère le marquis de salle qui sommeille en toi. Ensuite, embrassez-vous. De l'intemporel smack jusqu'au baiser où tu vas aller explorer la qualité de l'autre, ça peut être super excitant. En s'embrassant, tu fais passer un milliard de choses, un milliard d'émotions, et ça, que ce soit doux, tendre ou sauvage. Ah, et on entend souvent qu'un bon baiser ne doit être ni trop baveux, ni trop sec, que tu dois tourner ta langue 7 fois dans ta bouche, puis après tu fais demi-tourelle à pleine lune. Embrassez-vous comme vous le sentez et faites-vous du bien. Si tu as envie de réhydrater la personne pour les 15 jours à venir, grand bien vous fasse, tant que l'autre aime bien recevoir ton fluide en aussi grande quantité. Et doucement, mais sûrement, tu vas pouvoir atteindre des zones plus intimes. Sinon, à être aussi près du visage de l'autre, tu peux en profiter pour lui glisser des mots à l'oreille. Que ce soit parler, chuchoter, susurrer, crier, chanter ou réciter la cigale et la fourmi, à chacun son délire. Là encore, il faut connaître son partenaire, car pour certains, ça peut être limite insupportable d'entendre quelqu'un venir lui baver dans l'oreille. Pour d'autres, ça peut venir éveiller l'imagination par ce qui va être raconté. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela, comme ceci, comme cela. Oh là là, le mini-fantasme qui est créé ! Wow ! Et ça, c'est bon, parce qu'après, on a envie qu'il se réalise. Et quand il se réalise, ben, on est content ! Ou pas. Sinon, ça peut aussi être par la forme de compliments. Quand on est aussi nu, aussi entier face à une personne, on peut vite se sentir mal à l'aise. Avec quelques compliments par-ci, par-là, brut ou alors tout doux, ça peut nous aider à regagner un petit peu confiance en nous. Pour d'autres, le kiff, ça va être les insultes, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Teezing de ouf ! Pour s'emboîter, on est souvent nu. Avant d'être nu, on est souvent habillé. Et on peut faire des choses plutôt sympas, toujours en étant habillé. Une pratique dont on parle peu, mais qui peut être plutôt sympathique, c'est le frottage. Tu frottes ce que tu veux, où tu veux, tu te fais plaise. Genre, en étant assis ou allongé sur ton partenaire, tu frottes ton allumette contre sa boîte et paf, ça fait des étincelles. Ça veut dire que ça peut donner des orgasmes. Démonstration. Tu te mets dessus, tu frottes, tu te mets comme ça, tu frottes, tu fais de ciseaux, tu frottes, tu... Je sais pas, tu essayes. Puis peut venir le moment du déshabillage, qui peut être un moment vraiment sexy, tant que ça n'implique pas un pantalon slim. Pensons que le feuillage est une pratique très sensuelle. Le feuillage, c'est quand t'enlèves tes habits les uns après les autres, genre t'es une petite fleur de la corée. Avec ça, tu prends le temps de découvrir peu à peu le corps de l'autre, ça permet aussi de repousser le moment où tu te jettes sur le loup, et du coup de laisser au plaisir le temps de monter doucement au KLM. Après, si t'es pas à l'aise avec ton corps, rien ne t'oblige à te mettre nu. Garde ce qu'il te faut pour être à l'aise et pour pas te focaliser sur d'éventuels complexes. Si tu veux aller plus loin, utilise tes mains. Le massage, ça peut être une bonne entrée en matière si t'es pas prêt à aller sur les parties intimes ou si t'as pas envie. Parce que c'est quelque chose qui t'apporte du bien-être, c'est pas forcément sexuel, mais ça peut être hyper sensuel. Et après, ça peut mener à du cul. Je vais faire une pause coquille, j'ai faim. Une autre pratique qui est moins répandue, mais qui n'est pas sans déplaire à certains, c'est de regarder un porno ensemble. Excitants, voire inspirants, ils permettent de bien se chauffer sans forcément se toucher. Ça peut être chacun pour soi, car regarder l'autre se toucher peut être excitant, et après, pourquoi pas se retrouver. Pour aujourd'hui, on va pas aller plus loin, on parlera des pratiques qui nécessitent des mains, des bouches, des pénis et des vulves la prochaine fois. Si cet épisode de Sexpédition t'a plu, n'hésite pas à le partager pour qu'il plaise à d'autres personnes. Et je te fais mille bisous en explorant ta cavité buccale. Allez, salut ! Quand c'est des enfants qui le font, on dit qu'ils jouent à touche-pipi. Quand c'est des grands, c'est les prélifs. Et ouais, aujourd'hui, on cause préliminaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada